Musique Mettons-nous en présence du Seigneur et adorons-le. Lecture du livre du prophète Malachie Ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que j'envoie mon messager pour qu'il prépare le chemin devant moi. Et soudain viendra dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Le messager de l'alliance que vous désirez, le voici qui vient, dit le Seigneur de l'univers. Qui pourra soutenir le jour de sa venue ? Qui pourra rester debout lorsqu'il se montrera ? Car il est pareil au feu du fondeur, pareil à la lessive des blanchisseurs. Il s'installera pour fondre et purifier. Il purifiera les fils de Lévi. Il les affinera comme l'or et l'argent. Ainsi pourront-ils, aux yeux du Seigneur, présenter l'offrande en toute justice. Alors, l'offrande de Judas et de Jérusalem sera bien accueillie du Seigneur comme il en fut au jour ancien dans les années d'autrefois. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers, c'est lui le Roi de gloire. Portes, levez vos frontons, et levez-vous, portes éternelles, qu'il entre, le Roi de gloire. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers, c'est lui le Roi de gloire. Qui est ce Roi de gloire ? C'est le Seigneur, le fort, le vaillant, le Seigneur, le vaillant des combats. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers, c'est lui le Roi de gloire. Portes, levez vos frontons, levez-les, portes éternelles, qu'il entre, le Roi de gloire. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers, c'est lui le Roi de gloire. Qui donc est ce Roi de gloire ? C'est le Seigneur, Dieu de l'univers, c'est lui le Roi de gloire. Mettons-nous en présence du Seigneur et adorons-le. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'emmènerent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la loi. Tout premier né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur. Un couple de tourterelles ou deux petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël et l'Esprit-Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit-Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit, Séméon vint au temple. Au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la loi qui le concernait, Siméon reçut l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu en disant « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples. Lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. » Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Séméon l'est béni, puis il dit à Marie sa mère « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. » Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. Il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Asset. Elle était très avancée en âge. Après sept ans de mariage, de mérée veuve, elle était arrivée à l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans la ville de Nazareth. L'enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu'il te prenne en grâce. Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu'il t'apporte la paix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La fête de la présentation du Seigneur au Temple est, au travers de lui, du Seigneur, la fête de la présentation de toute l'humanité dans l'Église de Dieu. Comme nous le savons, mes frères et sœurs, à cause du péché originel, nous sommes devenus indignes de Dieu, et donc indignes de son Temple, car nous ressemblons désormais à tous ces marchands du Temple que le Christ a chassés en se servant d'un fouet afin qu'ils se convertissent. Mes frères et sœurs, avec l'incarnation du Fils de Dieu qui prend notre humanité à son compte et la sanctifie de ce fait, désormais les portes du Temple, les portes de son Église nous sont ouvertes, et nous pouvons bénéficier à nouveau et d'une façon plus sublimée de toutes les grâces que le Seigneur nous donne au travers de son Fils qui veut bien partager avec nous son incommensurable héritage divin. Jésus lui-même nous le dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va vers le Père que par moi, car tous sont pécheurs, le seul juste, c'est Jésus-Christ. » Voici que j'envoie mon messager pour qu'il prépare le chemin devant toi et soudain viendra dans son Temple le Seigneur que vous cherchez. Qui pourra rester debout lorsqu'il se montrera ? Car il est pareil au feu du Fondeur, pareil à la lessive des Blanchisseurs. Il s'installera pour fondre et purifier, il purifiera les fils de Lévi, il les affinera comme l'or et l'argent. Ainsi pourront-ils, aux yeux du Seigneur, présenter l'offrande en toute justice. Mes frères et sœurs, en Jésus-Christ présenté au Temple, notre sort n'est plus scellé, car il est venu nous libérer et cette libération a été totale. Désormais, suivons le Christ sur l'unique chemin de salut, l'unique chemin de sainteté dans lequel il nous invite. Ce chemin paraîtra, certes, comme une porte étroite, mais, comme il le dit lui-même dans son évangile, large est la porte, vaste est le chemin qui mène à la perdition et beaucoup l'empruntent, mais resserré est le chemin, étriqué la porte qui mène à la vie et ils sont très peu qui la découvrent. Mes frères et sœurs, que le Seigneur l'accorde à chacun et à chacune d'entre nous. Amen. Amen. Sous-titrage MFP. Amen. Sous-titrage MFP.